Et donc dans cette vidéo, je vais te parler de l'échelle de Richter qui est utilisée pour mesurer la magnitude d'un tremblement de terre. Et juste pour préciser, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'utilise pas vraiment l'échelle de Richter, mais une échelle de magnitude du moment plutôt qu'en fait cette échelle de Richter. Mais on n'appuie pas trop sur ce fait, on dit toujours échelle de Richter, parce qu'en fait cette échelle de magnitude du moment est en fait basée sur l'échelle de Richter. Et la petite anecdote, la raison pour laquelle en fait on n'utilise pas l'échelle de Richter à l'heure actuelle, c'est qu'on ne peut pas aller sur beaucoup plus de magnitude que cette. Bref, donc ici j'ai mis une petite citation de Richter, qu'on va lire ensemble, qui dit que j'ai trouvé un document par le professeur Wadati dans lequel il comparait les tremblements de terre en trainant l'intensité maximale en fonction de la distance à l'épicentre. Donc intensité maximale en fonction de la distance à l'épicentre. Donc tu vois qu'ici par exemple sur cette carte qui est le séisme qu'il y a eu à Haïti en 2010, et bien ici donc j'ai l'épicentre, c'est-à-dire le centre du séisme, et il se peut qu'il y ait des stations qui soient par exemple ici, 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 etc. Et donc on mesure en fait l'intensité du séisme à ces différentes locations, localités. Et donc pour mesurer ça, là ce qu'il voulait faire, c'est donc avoir un graphe, donc il avait un graphe comme ça, on peut mettre deux axes. Ici on a la distance à laquelle a été enregistré le séisme, et ici, et bien on a l'intensité du séisme. Et ce qu'il nous dit, c'est que j'ai essayé une procédure similaire pour nos stations, donc ce que je disais, des stations qui sont à plus ou moins loin en fait de l'épicentre, mais l'écart entre les intensités plus grandes et plus petites semblait ingérable. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas d'un petit séisme, donc d'intensité faible, qui a été enregistré par une station vraiment très très proche, donc ici, c'est un séisme de faible importance, et entre la différence entre un séisme de grande intensité qui a été enregistré très 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 loin, par exemple ici, ou encore même beaucoup beaucoup plus loin sur mon graphe, peut-être là-bas, et bien en fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'était très difficile d'avoir tous ces points-là sur un même graphique. Ensuite il continue et il dit que Dr Beno Gutenberg a ensuite fait la suggestion d'utiliser une échelle logarithmique à la place d'une échelle linéaire, comme c'était le cas ici. Et donc on va tracer ensemble une échelle logarithmique des tremblements de terre pour voir ce que ça peut représenter et pour voir pourquoi c'était pratique. Donc je vais dessiner une telle échelle ici, donc une échelle assez simplifiée, puisque ce sera en fait une échelle de magnitude seulement. Et donc, quels sont les tremblements de terre qu'on peut reconnaître ? Eh bien, peut-être que tu ne t'en rappelles pas, mais en tout cas en France, en France, en 2003, 2003 en France, on a eu un tremblement de terre d'assez grande importance dans l'Est de la France, qui faisait 5,4 de magnitude, d'intensité sur l'échelle de Richter. On a eu bien sûr beaucoup d'autres tremblements de terre qui étaient beaucoup plus importants dans le monde. Notamment, il y a eu le tremblement de terre d'Haïti, donc qui est ici sur la photo, qui était de magnitude, ici, 7, d'intensité 7. Et ça, eh bien, c'était en 2010 à Haïti. Plus récemment encore, on a eu un tremblement de terre assez important au Japon, en 2011, où l'intensité, cette fois, était de 9 sur l'échelle de Richter. Donc, 2011, Japon, qui a causé d'ailleurs beaucoup, beaucoup de dégâts. Et enfin, eh bien, le plus grand tremblement de terre jamais enregistré, c'était celui de 1960 au Chili. Donc, 1960 au Chili. Et celui-là, eh bien, c'était 9,5 sur l'échelle de Richter. Et en fait, quand on voit cette échelle-là, comme ça, eh bien, on peut penser que le tremblement de terre, ici, chiniens, n'était pas beaucoup plus intense que le tremblement de terre en France, puisqu'on est simplement passé de 5,4 à 9,5. Mais ce qu'on oublie, si on dit ça, c'est qu'en fait, cette échelle-là, c'est une échelle logarithmique. Et quand on voit cette échelle, ce qu'il faut se demander, c'est quelle est effectivement la vraie différence en magnitude entre ces deux tremblements de terre ou entre ces deux-là, etc. Ici, ce qu'on voit, c'est que les magnitudes, les intensités de ces deux tremblements de terre sont séparées de 1,6 unités. Donc, 7 moins 5,4, ce qui nous donne 1,6. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ici, l'amplitude est seulement de plus 1,6. C'est ce que je disais, on est sur une échelle logarithmique. Ce que ça veut dire ici, c'est que 1,6 n'est pas une différence de magnitude ou d'intensité, mais c'est un facteur de magnitude. Cette distance-là ici, c'est comme si j'avais multiplié par 10 à la puissance 1,6. Donc, 10 à la puissance 1,6, qu'est-ce que c'est ? Je calcule. Donc, 10 puissance 1,6, ça nous fait à peu près 39,8, donc à peu près 40 fois. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, ici, le tremblement de terre d'Haïti était 40 fois plus fort que le tremblement de terre ici en France. Donc, clairement pas juste plus 1,6 ici. Maintenant, en fait, si on regarde le tremblement de terre au Japon, donc par rapport au tremblement de terre haïtien, et bien ici, j'ai en unité, j'ai ici, j'ai 2, n'est-ce pas ? Donc, ici, en fait, le facteur d'amplitude entre ces deux-là, ça va être fois 10 à la puissance 2. Donc, le tremblement de terre au Japon était 10 puissance 2 plus fort que le tremblement de terre en Haïti, c'est-à-dire multiplié par 100 par rapport à Haïti. Combien de fois le tremblement de terre du Japon vaut celui de France ? Eh bien, il me suffit juste de remultiplier par rapport à 40 ici. Donc, c'est par rapport à la France, le tremblement de terre au Japon était fois 40, fois 100 fois plus important, c'est-à-dire, eh bien, fois 4000. Donc, il était puissance 4000 par rapport à celui de la France. Et maintenant, si je regarde pour le tremblement de terre chilien, eh bien, de la même manière, je vois qu'ici, eh bien, j'ai 0,5 de différence en unité ici. Donc, ça veut dire que j'ai multiplié ici par un facteur 10 à la puissance 0,5. Et qu'est-ce que ça fait de 10 à la puissance 0,5 ici ? Eh bien, c'est ce que j'avais calculé avant. Donc, ici, 10 à la puissance 0,5, eh bien, ça me fait 3,16. Donc, ici, le tremblement de terre chilien était 3,16 fois plus fort que le tremblement de terre du Japon et donc était quelques milliers de fois plus fort que le tremblement de terre ayant eu lieu en France en 2003. Et donc, là, on voit tout de suite l'intérêt, en fait, d'utiliser une échelle logarithmique parce que si on utilisait une échelle linéaire, ce qui se serait passé, c'est qu'on aurait dû placer le tremblement de terre de la France et le tremblement de terre chilien sur une échelle où ils auraient 5000 points de distance entre ces deux-là. Et on voit que difficilement comment on aurait pu représenter ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !